Parkinson Québec est fière de s'associer à Bévis pour le projet de Tango parce que l'activité physique est une composante importante pour les personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson. La danse, le tango en particulier, est une activité physique qui est privilégiée pour les personnes qui ont la maladie de Parkinson entre autres parce que ça aide au niveau de l'équilibre puis de la mobilité fonctionnelle. Alors moi je suis revenu dans le tango parce que j'en entendais beaucoup parler des émissions de personne à personne dans des conversations et je suis passé devant un studio j'avais suivi des cours déjà et je suis rentré j'ai été accueilli à bras ouverts ça m'a fait vraiment plaisir et j'ai décidé de continuer je continue au moment où on se parle j'ai pas l'intention d'arrêter. Au lieu de penser de la maladie et qu'est-ce que je vais faire pour soulager des symptômes je vais remplacer ça avec un goût de faire d'autres choses. Et moi ce que j'ai découvert quand je travaille avec les gens qui sont qui vivent avec les Parkinson c'est que tout à coup il y a comment on a réapprendissage de son corps comment est-ce qu'on peut bouger comment est-ce que je peux me réapproprier mon corps différemment que quand j'étais petit avec la conscience maintenant que j'ai et c'est des grands découvertes qu'on a fait dans ce travail là. Pour moi ça m'aide avec la maladie de Parkinson à redresser un peu les épaules et avoir la souplesse dans les jambes. Oui le Parkinson en général tout le monde il pense que c'est le tremblement parce que c'est ça qu'on voit de l'extérieur mais il y a tous les phénomènes de rigidité aussi ok et c'est tous ces phénomènes là qui sont des choses qui sont nouvelles pour nous et qu'on doit comment réapprendre aussi à composer à faire des cours en fonction de ça comment est-ce qu'on peut les aider à être moins rigide à être plus confortable simplement dans leur vie. Quand je danse le tango je me sens je sais pas tu sais normale parce que dans le fond c'est quoi être normal là mais dans le fond je me sens moins moins parkinsonienne parce que je peux faire des pas qui ressemblent à tout le monde dans le fond ça paraît pas que je suis je suis j'ai une maladie dans le fond tout le monde était très très motivé d'apprendre puis c'est ça qui était intéressant je sais pas si le mot fier est bon mais chanceux d'avoir rencontré l'opportunité de pouvoir rencontrer des gens qui ont le même problème que j'ai et puis avec qui je peux sympathiser en dansant alors on on tremble au même rythme. Quand je danse le tango j'oublie complètement ma maladie. Tantais que ça a été une expérience formidable.